Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petit vidéo, je vais vous présenter 10 démonstrations de force dans Dragon Ball. Allez c'est parti ! Première démonstration de force, c'est Vegeta que vous avez vu sur la miniature de cette vidéo qui met une patate à Broly. Non je plaisante, même si la patate de Vegeta est une démonstration de force du Super Saiyan qui multiplie la puissance de base par 50, la vraie démonstration de force dans cette séquence est à mettre au compte de Broly qui va se prendre une patate qui lui aura fait l'effet d'une piqûre de moustique. D'abord acculé en forme de base puis en Super Saiyan où Son Goku va se moquer de lui. Broly est hallucinant, il a atteint le niveau de Vegeta sans se transformer ! Vegeta sera contraint de passer en SSJ God où sa frappe à pleine puissance va laisser Broly de marbre. Voilà la vraie démonstration de force dans Dragon Ball avec cette patate sans effet de Vegeta SSJ God sur Broly. Même pas transformé mais bien vénère. Deuxième démonstration de force, c'est Vegeta SSJ Blue Evolution qui va perforer les boules de Hakkai de Toppo. Après avoir brisé sa coquille, Vegeta va atteindre un niveau de puissance égal aux Hakkai Shin. Pour preuve, Toppo qui a pris sa décision, celle de succéder à Vermouth en tant que dieu de la destruction de l'univers 11 va totalement être dépassé par la vraie puissance de Vegeta, celle du cœur. Et incroyable démonstration de force avec le Hakkai de Toppo détruit. La suite on la connaît, Vegeta va user d'une vieille technique bien connue, éjecter Toppo de la reine de combat. Troisième démonstration de force, c'est Jiren, le gris, qui va esquiver un coup de pied de Goku Ultra Instinct. Voilà, c'est juste ça la démonstration de force. Ne soyez pas déçus car cette démonstration de force est vraiment impressionnante. Resituons le contexte. Son Goku vient de claquer son nouveau power-up, l'Ultra Instinct ou le réflexe transcendantale. Dans quasiment 100%, la scène de combat qui suit un power-up est à l'avantage de celui qui vient de bénéficier du power-up. Et bien là non, la première frappe de Goku sera esquivée. Goku lui-même est surpris, mais on en attendait pas moins de celui qui est réputé comme étant plus fort que le dieu de la destruction. Quatrième démonstration de force, c'est Kale, SSJ Berserker de l'univers 6, qui va se prendre le kamama de son Goku, SSJ Blue, qui n'aura servi à rien. Kale continue à avancer et Goku sera étranglé. Devenue hors de contrôle, Kale va foutre un bordel pas possible sur l'arène et éjecter plein de monde. Et on enchaîne avec la cinquième démonstration de force, c'est Beerus, le dieu de la destruction de l'univers 7. Et c'est juste dans le manga, Beerus va se prendre une patate de Vegeta. Et comme vous voyez, son corps est droit, il n'a pas du tout été ébranlé. Et pourtant, Vegeta avait exploité le SSJ Blue à 100%. Il est donc de même force que Goku lorsqu'il a failli Akai Zamasu, et aussi de même force que Zamasu fusionner. C'est donc un niveau de puissance proche d'Anakaishin, d'après Beerus qui va féliciter Vegeta juste après leur ami KO. Sixième démonstration de force dans Dragon Ball, c'est Black Goku qui va atomiser son Goku avec notamment cette attaque. Alors, vous allez me dire, non voilà, ils se sont battus, et Black a gagné. Mais il se trouve que juste avant, Black et Zamasu ont fait péter un câble à Goku en lui révélant le meurtre de Shishi et Sangoten. Comme vous savez, les Saiyans tirent leur puissance de leur colère. Donc gros power-up de Goku qui lui a permis de dominer Black un moment. Juste le temps que ce dernier inverse la tendance et reprenne le dessus. Septième démonstration de force, nous sommes dans Dragon Ball Z avec Super Buu, Ultimate Gohan absorbé plus communément appelé Buan, qui voyant son duel face à Vegeto lui échapper, sera pris de rage. Sa concentration d'énergie sera telle qu'elle menacera de faire péter l'univers tout entier. Donc là, vraiment danger extrême. Vegeto a dû s'y mettre sérieux pour contenir la vraie puissance de Buan, et il a un peu galéré à le repousser. Donc exceptionnelle démonstration de force de Buan, et on enchaîne avec la huitième démonstration de force dans Dragon Ball, il s'agit de Sanguan. Gohan a dos SSJ2 qui va pulvériser Cell et l'envoyer définitivement dans l'autre monde. Qu'y a-t-il d'extraordinaire ? Et bien ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que d'après le manga, Gohan était seulement à 50% de ses forces, à cause de Vegeta giflé que Gohan a dû protéger. De plus, le Cell qui lui fait face à la fin n'est pas celui qui a vaincu son Goku. Il est désormais de niveau SSJ2, des éclairs sont là pour le prouver. Tout comme les Saiyans dont il possède les cellules de Goku et Vegeta, Cell revient plus fort à chaque fois qu'il frôle la mort de près. Et c'est donc diminué de ses forces de moitié avec un Cell de niveau SSJ2 que Gohan a pu l'emporter. On peut également ajouter que son père était à ses côtés, mais il ne l'a pas aidé, c'était son fantôme. Il lui a juste apporté une aide psychologique, et il lui a donné le bon timing pour détruire Cell. Mais c'est bien la seule force de Gohan qui lui a permis de sauver la Terre. Neuvième démonstration de force, c'est son Goku qui va déployer le Kaioken et sous maître Ginyu, qui va halluciner face aux chiffres stratosphériques que son scooter lui indique, ce qui va briser toute forme de résistance. Le Capitaine Ginyu n'aura d'autre choix que de voler le corps de Goku, tant ce dernier avait déployé une masse d'énergie incroyable. Dixième et dernière démonstration de force dans Dragon Ball, et on revient au film DBS, Broly, avec Broly qui va mettre une patate à Gogeta et le pousser à se transformer en SSJ Blue. Après être passé en SSJ légendaire, Gogeta Super Saiyan a mis une patate à Broly, qui visiblement ne lui a pas fait grand chose. Broly réplique avec un puissant coup de poing. Gogeta n'a plus le choix, il doit passer à puissance max, nous dévoilant ainsi le plus puissant perso connu dans Dragon Ball Super, le grand Gogeta Blue. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, pouce bleu, et je vous dis à bientôt.